Bonsoir à tout le monde. Vous voyez le décor est plutôt sympa aujourd'hui. Ce n'est pas l'intérieur du camion. Vous êtes au Brésil, vous êtes exactement à Paraty, c'est à 180 km au sud de Rio de Janeiro et aujourd'hui on va parler du Jeune Prolongé. Ce n'est pas un hasard, vous ne voyez pas les jeûneurs, mais ils sont dans les hamacs là-bas, ils sont en train de se reposer après la balade de cet après-midi. Bonsoir à tous. Je vais vous parler un petit peu du Jeune Prolongé. Le principe c'est surtout que vous me posiez des questions parce que ce qui m'intéresse surtout c'est de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser ici, en dessous, et j'y répondrai au fur et à mesure, soit au fur et à mesure, soit je répondrai à la fin en fonction de tout ce que j'ai à dire et comment on avance. Je vois que vous êtes relativement assez nombreux, donc on va pouvoir pas mal papoter je pense. Hello ! Oui je sais, il y a pas mal de personnes maintenant de l'Afrique du Nord qui me suivent. Et ma foi, je suis très content de partager avec vous plein d'informations sur la santé parce que la santé c'est pour tout le monde et je sais que vous avez aussi un grand intérêt pour tout ça. Alors le Jeune Prolongé, si on doit parler du Jeune Prolongé, on est bien d'accord, c'est pas le Jeune du Ramadan parce que j'ai pas mal de musulmans qui m'ont écrit et c'est pas la même chose. Et pour cela, il faut vraiment que je vous parle des différentes phases du Jeune Prolongé. Et vous allez voir que dans le Jeune Prolongé, il y a le Ramadan qui peut se mettre puisque pour moi c'est un Jeune intermittent, c'est un moment où vous allez manger dans une fenêtre qui va être du lever du soleil, du moins vous allez pas manger dans cette fenêtre, du lever du soleil au coucher du soleil. Ce qui est donc une période d'abstinence alimentaire qui est un petit peu particulière puisqu'elle va être sèche dans le sens où vous ne buvez pas. Donc ce qui va aider beaucoup le corps, ça c'est évident. Dans le Jeune Prolongé, alors moi je vais vous parler du Jeune Sec Prolongé, il faut faire attention avec celui-là, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut connaître, il faut avoir l'habitude. Mais on va parler du Jeune Prolongé où là on va ne pas manger pendant plusieurs jours et puis bien sûr on va boire. Alors il y a une certaine personne qui me demande qu'est-ce que l'on peut boire. Souvent je dis, vous pouvez boire de l'eau, c'est le principal, c'est le plus important pour moi. Et puis ensuite, si vous pouviez voir un petit peu ce qu'il y a derrière moi, vous verriez qu'il y a quelques tisanes, qu'il y a des citrons qu'on peut presser dans l'eau chaude, il y a aussi du gingembre qu'on peut râper dans l'eau. Mais voilà, moi je ne recommande pas toujours de mettre ça dans son eau parce que ça peut perturber le ventre et ça peut gêner un petit peu le Jeune Prolongé. Le Jeune Prolongé, si on regarde bien son histoire, ça remonte à très 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 longtemps. Déjà quand on parle des Grecs, ils demandaient à leurs disciples souvent de faire des Jeunes Prolongés. Quand on parle de Moïse, quand on parle de Jésus, eh bien le Jeune Prolongé existait déjà à l'époque. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il va être utilisé d'une façon ou d'une autre. Les bouddhistes peuvent l'utiliser aussi, les taoïstes peuvent l'utiliser aussi. Et ben voilà, le Jeune Prolongé, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Donc si on remonte à 100 ans en arrière, et je vous recommande vraiment, si vous pouvez passer sur mon site internet, dans les livres, il y a un PDF qui est gratuit. C'est le livre de Shelton sur le Jeune Prolongé. Et vous allez voir, c'est une petite Bible de 400 pages qui va vous parler des 35 000 Jeunes Prolongés que Shelton a accompagnés. Et vous aurez plein d'informations sur le Jeune Prolongé grâce à ce livre. Et on est 100 ans en arrière. Donc déjà 100 ans en arrière, vous voyez, il y avait des personnes qui pratiquaient le Jeune Prolongé dans un but thérapeutique. Parce que le grand intérêt du Jeune Prolongé, c'est de faire un énorme ménage à l'intérieur de votre corps et notamment au niveau des cellules. Quand vous avez une pathologie, c'est un déséquilibre. Donc si ce déséquilibre s'est mis en place, c'est parce que la cellule ne fonctionne pas très bien. Et quand on va faire un Jeune Prolongé, ça va améliorer le mode de fonctionnement de la cellule. Et du coup, ça va améliorer l'organe qui ne fonctionne pas bien. Quand vous avez un problème de foie, c'est tout simplement les cellules au niveau du soi qui vont être engorgées ou qui vont mal fonctionner, qui ne vont pas faire leur boulot. Et du coup, le fait de jeûner, elles se réparent et elles vont fonctionner mieux. Et du coup, votre foie se répare. Donc toutes les maladies de civilisation réagissent très bien au Jeune Prolongé. Pour ce qui est des maladies vraiment au niveau de l'ADN profond dès le jeune âge, là, il ne faut pas demander des miracles. Le diabète de type 1 est par exemple, qui est vraiment un diabète qui se met en place dès le plus jeune âge, avec destruction organique des cellules. Il ne faut pas croire que le Jeune va reconstituer vos dents, vos pieds et vos doigts. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Pour ce qui est du diabète type 2, par exemple, eh bien oui, essayez le Jeune Prolongé. J'ai une personne, c'est été lors de mon dernier passage en France, qui a déclaré un diabète de type 2 et il a fait un Jeune Prolongé. Et ben voilà, le diabète de type 2 est parti. Plus il y a de temps dans votre pathologie, plus le Jeune Prolongé doit être important et long. Donc il est évident que quand les pathologies sont récentes, ça marche très très bien et très rapidement. Et quand les pathologies sont là depuis beaucoup plus longtemps, ça va demander un petit peu plus de temps de Jeune. Mais par contre, vous allez voir des améliorations dans votre corps au cours de la semaine de Jeune. Et ça, c'est important. C'est surtout de sentir dans son corps les modifications qui apparaissent. Et croyez-moi, il y a pas mal de modifications qui apparaissent quand on Jeune. Déjà, ceux qui font le Ramadan, quand vous faites un Jeune intermittent sec, c'est aussi assez profond au niveau du corps et au niveau des modifications. Et du coup, ben voilà, vous allez pouvoir expérimenter. Ce qui est bien, c'est qu'avec le Jeune, ça ne sert à rien d'attendre 6 mois. Généralement, ça se passe rapidement quand il y a des rééquilibrages qui se font. Donc ce soir, on parle du Jeune prolongé. Posez vos questions et puis je vais répondre petit à petit aux questions. Et puis quand j'ai plus de questions, je repartirai sur un autre sujet. Mais allez-y, vous pouvez poser vos questions. Je vais y répondre maintenant. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, qu'ils soient de France ou de Nazare ou même du Québec parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi du Québec puisqu'ils parlent français. Alors une question. J'ai un problème de foie. J'ai un acide que je ne fabrique pas. Ceux qui mangent ou qui aident à brûler les graisses. Alors dans le foie, ce qui va se passer, ce qu'il faut comprendre, c'est si votre pathologie, Nathalie, elle est reliée à une pathologie qui est très très ancienne ou si c'est vraiment un problème au niveau de l'ADN. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. Si c'est une maladie qui s'est installée au fur et à mesure du temps, eh bien moi, ce que je vous conseille, c'est d'expérimenter le Jeune. Mais il faut bien se préparer. J'insiste toujours là-dessus. Si vous ne faites pas une bonne préparation, votre Jeune risque d'être compliqué. La préparation, c'est tout simplement de faire attention à ce qu'on mange. Plus de choses industrielles, plus de sucre, plus de viande et avoir un régime léger. Ce n'est pas le moment de jeûner. C'est le moment de se préparer à jeûner. Et vous allez voir que ça fait déjà un ménage dans le corps. Et quand le Jeune s'installe, il s'installe beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficace. Donc de toute façon, je vous recommanderais effectivement de tester le Jeune pour voir un petit peu ce qui va se passer et comment votre corps va réagir. Un Jeune, on va dire que ça ne coûte rien. Arrêtez de manger, ça ne coûte rien à personne. Ce qu'il faut, c'est juste essayer de le faire correctement. Donc il y a la méthode que j'ai créée pour vous aider. Mais au bout du compte, jeûner ne me demande pas d'argent. C'est vraiment donner à tout le monde. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à essayer de jeûner dans ce cas-là et voir un petit peu ce qui va se passer. Donc ça, c'était pour les problèmes de foie par exemple. Et les foies qui sont engorgées de gras, ça marche très très bien le Jeune. Parce que le Jeune, il va faire un grand ménage au niveau des graisses. Et du coup, tous les foies surchargées bénéficient énormément du Jeune. Ce qui est valable aussi pour le Jeune intermittent et encore plus pour le Ramadan parce que c'est quand même 30 jours de Jeune intermittent assez prononcé, sec. Et généralement, ça marche plutôt bien si on reste dans la frugalité. J'insiste pour les musulmans, restez dans la frugalité parce que sinon, vous allez inverser totalement les cycles. Normalement, on est fait pour manger le jour, pas la nuit. Donc quand vous mangez la nuit, il faut manger léger pour pas trop perturber le corps et que du coup, ce soit le plus efficace. C'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, c'est dans les textes, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu la fête un peu trop. Que pensez-vous du Jeune prolongé type Buckinger ? Alors le Jeune prolongé type Buckinger, c'est ce que je pratique ici. D'accord ? Alors on ne peut pas utiliser Buckinger parce que c'est protégé. Mais au bout du compte, c'est un Jeune de type Buckinger. Le Jeune de type Buckinger, eh bien ce soir, on va faire un petit bouillon aussi pour les personnes le soir en sachant que, allez, je pense que 70% des personnes, au bout de 4 jours, de boire un petit peu de bouillon, vont arrêter de bouillon. Pourquoi ? Parce que le Jeune demande rien. Juste de l'eau. Et si vous prenez du bouillon, si vous prenez des tisanes qui sont trop infusées, eh bien ça va créer des déséquilibres. Et c'est exactement ce qui se passe avec le bouillon. Le bouillon peut vraiment déranger des personnes. Au bout de 3-4 jours, j'ai beaucoup de personnes souvent qui arrêtent le bouillon. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est tout simplement parce que ça va gêner l'estomac, des gens vont avoir envie de vomir, alors que normalement on n'est pas censé avoir envie de vomir quand on jeûne. Et le bouillon, il est là. Pour ce qui est des jus de légumes, alors pour moi, j'ai un côté très hygiéniste. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai rencontré le mouvement hygiéniste. C'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à modifier mon alimentation, à me dire « Ah mais oui, il n'y a pas de boîte de conserve de raviolis dans les arbres, alors pourquoi j'en mange ? » Donc voilà, le mouvement hygiéniste, c'est ça. C'est revenir à la base et à la simplicité. Donc, dans le mouvement hygiéniste, il y a aussi le jeûne. Souvent, c'est un jeûne qui va être alité ou du moins avec le minimum d'activité. Alors que le jeûne de type Bukinger, on va être plutôt dans faire de l'activité, prendre des jus de légumes, prendre un bouillon quotidien. Donc on va dire qu'il y a un petit peu de calories. Mais alors là, on est face, je pense, à la peur de manquer. Et du coup, on donne un petit peu quelque chose. Donc c'est pas mal, ça va fonctionner. Mais je dirais que pour moi, le mieux, c'est de laisser le corps tranquille. Ce n'est pas le moment de prendre des suppléments alimentaires. Ce n'est pas le moment de prendre des légumes. Ce n'est pas le moment de prendre des bouillons. Vous allez voir que ça peut vraiment vous déranger. Donc les jus de légumes, les bouillons, vous pouvez essayer. Mais vous allez voir que le jus de légumes, par exemple, il va avoir tendance à stimuler votre estomac. Et du coup, après, ça va vous donner entre guillemets faim. Et ce n'est pas très agréable. Le jeûne, normalement, doit rester quelque chose d'agréable. C'est pour ça que quand vous faites le minimum et le jeûne sec intermittent du ramadan, par exemple, c'est vraiment faire le minimum. Vous ne buvez pas et vous ne mangez pas. Donc vous laissez vraiment votre corps tranquille. Et franchement, mon ressenti à moi après deux jours de jeûne intermittent type ramadan, eh bien, ce que je ressens dans mon corps, c'est que ça reste quand même sacrément tranquille. Alors que quand je bois, par exemple, je vais sentir que mon estomac se contracte quand il va évacuer l'eau. Du coup, ça me serre le ventre. Du coup, je crois que j'ai faim, mais je n'ai pas vraiment faim. Donc essayez de faire vraiment le minimum quand vous jeûnez. C'est la meilleure façon de faire. Mais si vous avez un petit peu peur, effectivement, vous pouvez prendre un petit peu de bouillon le soir. Vous pouvez prendre un jus de légumes le matin. Mais vous allez voir que ayez confiance dans les processus de corps. Et franchement, vous allez voir qu'il fonctionne très bien, sans rien. Et c'est pour ça que je vous ai incité un petit peu à tester le jeûne intermittent du ramadan avec les musulmans. Parce que ça va vous permettre de comprendre, mais sans rien du tout, je peux fonctionner. Alors imaginez ensuite quand vous le transposez à du jeûne prolongé, vous avez trouvé une certaine confiance. Donc les musulmans qui me regardent, s'ils veulent essayer le jeûne prolongé, vous allez voir que ça ne va pas être difficile pour vous. Parce que vous êtes déjà dans quelque chose qui est quand même très extrême. Et au bout du compte, ça se passe plutôt bien à l'intérieur du corps. Beaucoup mieux que si on prend des jus, que si on prend de l'eau, que si on prend d'autres choses. Mais je le répète, ne faites pas des jeûnes secs sans avoir déjà l'habitude du jeûne au moins hydrique, prolongé. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à faire un jeûne sec. Mais un jour, je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo sur le jeûne sec, prolongé, parce qu'il est très intéressant. Ta voix est-elle plus grave par moment ? Non, ça dépend, je pense, du ton que je prends. Mais à mon avis, ça va, ça vient au niveau de la voix. Par contre, ça peut dépendre aussi des écouteurs. N'hésitez pas à poser des questions, je parcours régulièrement. Est-ce que le jeûne peut agir sur la dépression ? Oui, franchement. Il faut savoir que les études qu'on a qui viennent de la Russie, et je vous invite à regarder l'émission d'Arte, le jeûne, une nouvelle thérapie. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous allez sur mon site internet, vous allez dans les livres, et je vous ai mis un lien, non pas dans les livres, dans les partages, donc dans le blog en fait, ce qui s'appelle Partage. Et vous allez regarder, je l'ai mis tout en haut, vous allez avoir accès à l'émission d'Arte sur le jeûne prolongé. Vous avez des médecins, vous avez des chercheurs qui vous parlent du jeûne prolongé, notamment en Allemagne, parce que dans les cliniques, en Allemagne, dans les hôpitaux, il y a des centres spécifiques pour le jeûne prolongé, mais surtout l'émission est sur la Russie. Et comment ça a commencé en Russie ? Ça a commencé dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, dépression, ce n'est pas encore la psychiatrie, mais c'est déjà un trouble au niveau mental. Et les médecins du centre psychiatrique ont vu que quand les gens arrêtaient de manger, eh bien, ça venait améliorer leur pathologie psychiatrique. Et c'est comme ça que ça a commencé en Russie. Et ensuite, ils ont vu que ça améliorait les pathologies aussi. Donc, ils ont continué leurs études et ils ont des dizaines de dossiers sur plein de choses, des dizaines, je dirais des milliers, surtout. Et donc, sur la psychologie, oui, ça a un impact. Pourquoi ? Parce que souvent, la dépression, c'est un rapport à la matière. Quand je parle de la matière, je parle de la vie qui nous entoure. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, on est en rupture avec la matière. Le jeûne prolongé, il va vous couper de la matière. Donc, ça ne va pas changer votre vie. D'accord ? Mais ça va vous couper de la matière et du coup, ça va vous donner un certain soulagement. En plus, vous avez des décharges hormonales qui sont plutôt intéressantes durant le jeûne. Et on va dire que ça peut être un bon tremplin pour recommencer la vie sous un œil différent. Surtout que pendant le jeûne, en plus, vous allez avoir une visibilité sur votre vie qui est complètement différente. Lors des deux, trois premiers jours, ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a vraiment des grosses modifications à l'intérieur du corps. Mais dès que le jeûne s'installe, eh bien, vous devenez hyper clair sur beaucoup de choses à l'intérieur de votre vie, de votre corps. Et ça va vous donner de la clarté sur ce qui est en train de se passer. Donc, vous allez pouvoir ensuite sortir du jeûne avec une bonne réalimentation. J'insisterai jamais assez sur la bonne réalimentation. La dépression, elle peut être aussi causée, pas que par de la psychologie. Ça peut être aussi des problèmes au niveau du sang, au niveau de l'assimilation des minéraux. Donc, il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent créer la dépression. Méfiez-vous, c'est pas que psychologique, ça peut être aussi vraiment physique. Le jeûne, il a tendance à réguler tout ce qui va se passer à l'intérieur de votre sang. Donc, c'est pour ça qu'on sort de la dépression quand on va jeûner. Mais il faut bien être renseigné, il faut bien appliquer une bonne méthode. Je vous incite vraiment à aller vers une bonne information sur le jeûne. Ne faites pas n'importe quoi parce que sinon, ça va être compliqué. Si vous avez des médicaments, pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on va commencer à jeûner si on est sous médicaments et en dépression. Donc, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Rapprochez-vous de personnes qui ont l'expérience. Moi, par exemple, mais il y a sûrement d'autres personnes qui peuvent vous aider. Et voilà, la méthode que j'ai créée, elle est vraiment là pour vous aider à bien jeûner. En plus, il y a un jeûne, il y a un groupe de partage que j'anime qui vous permet de poser des questions et de ne pas être tout seul. Donc, ne faites pas des choses tout seul sans avoir une bonne information. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour le jeûne prolongé parce qu'on commence à jouer avec des forces qui sont importantes et il faudra faire attention. Petite salade de fruits pour rompre le jeûne le soir. Alors, Génie, tu me parles du jeûne prolongé ou du ramadan ? Je pense que tu me parles du ramadan. Donc, si on rompt le jeûne, que ce soit prolongé, ramadan ou n'importe quel jeûne intermittent qui est un peu long, je vous conseille vraiment de commencer comme un bébé qui renaît à la vie. Et le bébé, il mange quoi ? Eh bien, il va boire le lait de sa mère. C'est 80 % d'eau. Et du coup, eh bien, je vous recommande vraiment de rompre votre jeûne tout le temps avec des choses qui sont légères. Et ensuite, vous pouvez ajouter des choses. C'est d'autant plus important avec le jeûne prolongé parce que vous n'avez plus d'enzymes digestives. Votre corps, pendant une semaine, il n'avait pas besoin de digérer. Donc, eh bien, il a arrêté de produire des enzymes digestives. Au bout du compte, vous vous retrouvez une semaine après avec très peu d'enzymes digestives. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand je vous parle de la reprise alimentaire qui est parfois le plus difficile, c'est vraiment ça. Comprendre quels sont les mécanismes à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce qu'il a mis en place pendant le jeûne, comment il faut qu'il retourne à l'alimentation. Et du coup, il y a des personnes qui ont mangé beaucoup de viande et qui ont terminé à l'hôpital. Donc, vraiment, ne faites pas n'importe quoi en reprise alimentaire après un jeûne prolongé. Pour ce qui est du jeûne ramadan, le jeûne intermittent journalier sec, sans boire, eh bien, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait ça. J'ai bu de l'eau, ensuite, j'ai mangé une petite date. Et puis, vous pouvez très bien manger des fruits. C'est aussi parfait. D'accord ? Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions. Ça peut être vraiment une vidéo où on est sur les questions et je ne suis pas en train d'exposer quelque chose. Ce n'est pas forcément le but de la soirée. D'accord ? Alors, dans le jeûne intermittent, c'est comme repartir chaque jour à zéro. Pas vraiment. D'accord ? Parce que quand on ne va pas manger la journée, je suis revenu, quand on ne va manger que le soir, par exemple, quand on fait un jeûne intermittent, eh bien, votre corps, il n'a pas arrêté de produire des engymes digestives. Il n'a pas fait un gros reset cellulaire. Ce qu'il a fait, surtout, c'est un petit ménage que normalement, il devrait faire tous les jours. Je vous incite à pratiquer le jeûne intermittent tous les jours. D'accord ? Les musulmans qui pratiquent le ramadan, eh bien, chez eux, toutes les semaines, il y a deux jours aussi de jeûne durant la semaine. Et aussi, il y a deux jours dans le mois, en phase avec la lune, où ils vont aussi jeûner. Donc, vous voyez, les musulmans, ils le pratiquent 30 jours. Ensuite, ils le pratiquent normalement deux fois par semaine. Et ensuite, ils le pratiquent deux fois aussi par mois sur d'autres jours. Donc, faire un ménage récurrent, ça, c'est quelque chose qui est important. Ça ne va pas être un ménage très, très profond, parce que là, il n'y a que le jeûne prolongé qui emmène vers un ménage très profond. Mais on va dire que c'est un petit ménage de tous les jours. Et ça, c'est excellent pour votre corps, parce que tous les jours, il fait son petit ménage. Souvent, je prends l'exemple d'une dame qui fait son petit ménage dans sa petite maison tous les matins. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et là, hop, c'est une de ses copines qui passe. Et elle lui ouvre la porte et elle lui dit, vas-y, rentre. On va papoter un petit peu et je continue à faire mon ménage. D'accord ? Et puis, le lendemain, ça sonne à la porte. Et là, on a tout le club de couture qui lui dit, ah, mais nous, on va rentrer et on va faire une réunion chez toi aujourd'hui. Elle ne peut pas faire le ménage. Votre corps, c'est pareil. Si vous mangez un tout petit peu et léger, votre corps peut faire le ménage. Si vous mangez trop, votre corps n'a pas le temps de faire le ménage. Donc, le petit déjeuner le matin très tôt ou du moins trop vite, ça vous bloque toutes les éliminations et tout le travail du ménage qui se passe à l'intérieur du corps. C'est ce que je vous partage dans le jeûne intermittent naturel, le livre que j'ai fait ou l'e-book, comme vous voulez, où en fait, je vous explique les cycles du corps et comment ils fonctionnent et comment vous devez vous adapter au cycle de la vie. Parce que si vous faites les choses à l'inverse, ça ne va pas fonctionner. Et les choses à l'inverse, c'est quoi ? C'est quand on ne mange pas le soir et qu'on mange le matin. Alors, je sais, il y a des personnes qui vont rouspéter. Ce n'est pas ce qu'on vous dit depuis déjà pas mal de temps. Mais au bout du compte, la programmation dans les cycles de la vie est de manger en fin de journée pour préparer l'hiver et la nuit qui arrive, si on peut dire. Faites des rapports entre le grand et le petit. L'hiver, c'est comme la nuit. Donc, quand arrive la fin de la journée, votre corps est programmé pour faire des réserves. C'est pour ça que vous allez grossir. Et c'est normal et c'est une bonne chose si vous grossissez avec des bonnes choses. C'est sûr que si vous mangez des mauvaises choses, vous allez faire du gras, de cochonnerie. Mais si vous mangez sain, vous faites des bonnes réserves de minéraux. Et c'est quand que ça se passe ? C'est le soir. Parce qu'en fin de journée, votre corps est programmé pour stocker, pour la nuit qui arrive et pour le froid qui va tomber. Donc, remettez-vous dans les cycles normaux. C'est ce que je fais avec mes patients en naturopathie. Je les remets dans un cycle normal. Et ceux qui veulent perdre du poids, vous perdez du poids tranquillement en mangeant pour de vrai. Mais vous n'allez pas perdre 50 kg en une semaine. Vous allez perdre 500 g par jour, par semaine. Parce que vous remettez votre corps dans des bons cycles. Alors, je sais, ce n'est pas facile des fois à suivre ce que j'essaye d'exprimer. Parce qu'on vous a tellement bourré la tête avec des informations inverses que c'est plus compliqué. Et puis, il y a aussi des personnes qui n'ont pas un gros tube digestif. Alors, du coup, manger le soir, ça peut être compliqué pour eux. Mais manger le soir, ce n'est pas 22 heures. D'accord ? C'est entre 7 heures et 8 heures avant que votre feu digestif baisse. Et là, c'est le bon moment pour faire des bonnes réserves. Que vous allez déstocker si on avait trop le lendemain parce que vous commencez à jeûner le lendemain matin. Et là, on fait un jeûne intermittent naturel en suivant les rythmes de la vie, en suivant les rythmes de son corps. Si vous avez faim, si vous n'avez pas faim, encore faut-il savoir ce qu'est la vraie faim. Tout ça, voilà, je vous en parle dans mon livre sur le jeûne intermittent naturel. Poser des questions à ceux qui arrivent sur le live. Alors, le jeûne fait souffrir le cerveau, il me semble. Écoutez, j'ai écrit un livre en fin de jeûne. Je ne pense pas qu'il fasse souffrir le cerveau. Généralement, les personnes vont passer dans un état un petit peu planant. Parce que vous avez des hormones qui sont sécrétées durant le jeûne qui vous donnent un certain plaisir. Dans le sens où, imaginez, vous êtes dans une vie où il n'y a pas carrefour, il n'y a pas les grands magasins. Et tout d'un coup, il n'y a plus à manger. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous enfermer dans une déprime parce qu'il n'y a plus à manger ? Ou alors, vous allez chercher à manger ? Et pour chercher à manger, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un cerveau qui fonctionne bien. Donc, que le cerveau souffre, je pense que non. Votre corps va très bien gérer tout ce qui se passe dans le sang. Beaucoup mieux que dans une vie normale où vous mangez d'ailleurs. Ceux qui ont par exemple des taux de fer qui sont bas, pendant le jeûne, ça peut s'améliorer. Alors que vous ne mangez rien. Donc, votre corps, quand il a la capacité de régler l'équilibre du sang, il va le faire très facilement pendant le jeûne. C'est beaucoup plus facile pour lui. Donc, je ne pense pas que le cerveau souffre pendant le jeûne. Au contraire, tout est donné pour que vous alliez chercher à manger. Donc, vos muscles fonctionnent mieux. Votre cerveau fonctionne mieux. Je ne vais pas parler des 2-3 premiers jours qui sont vraiment une période d'adaptation. Je vous parle vraiment de quand vous entrez dans le jeûne prolongé. Je suis revenu. Je vous parle vraiment de quand je parle du jeûne prolongé. C'est après 3 jours. Après les périodes d'adaptation et les différentes phases qui se mettent en place. Donc, voilà. Non, je pense que vraiment, quand vous êtes en état de jeûne, soit vous avez peur de mourir de faim. Et dans ce cas-là, vous passez dans votre cerveau qui souffre. Mais si vous avez une bonne connaissance du jeûne, vous allez entrer dans le jeûne et votre cerveau va sacrément bien fonctionner. On voit beaucoup plus clair pendant le jeûne. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez des problèmes dans la vie, arrêtez de manger. Et vous allez voir que rapidement, vous allez éclaircir votre mental et tout va mieux fonctionner à l'intérieur de votre tête. Oui, le live sera enregistré. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de coupures. Pour moi, j'en ai eu 2 ou 3. Je crois. Mais oui, il va être enregistré. Désolé, s'il y a des coupures. Pour moi, normalement, je ne le vois pas. Alors, que conseillez-vous pour vider l'intestin avant un jeûne prolongé ? Alors, moi, je conseille surtout, ne prenez pas de purge. Alors, ça, c'est mon côté hygiéniste. D'accord ? Les hygiénistes, ils aiment bien tout ce qui est naturel. De ne pas essayer de forcer, de ne pas essayer de faire mieux que le corps. J'ai ce côté hygiéniste à l'intérieur de moi. Et j'ai aussi maintenant l'expérience de tous les jeûneurs que j'ai vus pendant 16 ans. J'ai dû voir à peu près 2000 personnes jeûner entre 7 et 14 jours. Donc, je vous parle aussi d'expérience. Donc, la purge, n'oubliez pas une chose, c'est quelque chose qui est toxique et qui va créer une évacuation rapide par le corps parce que c'est toxique. Donc, cette évacuation rapide, elle va mobiliser toutes les forces de l'intestin. Le système nerveux, tout le système aussi du péristaltisme et ça va vous fatiguer. Faites une bonne descente alimentaire comme je l'explique dans la méthode et vous allez entrer en jeûne tranquillement, sans aucun problème et sans besoin de vider l'intestin. Parce que sur les deux derniers jours, vous auriez mangé très léger, ça aurait été digéré. Et puis, même si ça reste un petit peu dans votre ventre, parce que ceux qui ne le savent pas, pendant le jeûne prolongé, le péristaltisme s'arrête. Donc, il est normal que vous n'alliez pas aux toilettes. Et bien sûr que si vous avez mangé de la viande, c'est vraiment pas une bonne idée la veille de votre jeûne de faire un jeûne sans une purge. Mais si vous avez suivi un bon protocole, comme je vous l'explique, et bien généralement, ça se passe super bien. D'ailleurs, j'ai très peu de gens qui sont malades dans mes jeûnes. Alors que j'entends beaucoup de choses à droite et à gauche sur des problèmes de jeûneur. Et je pense qu'ils sont beaucoup dus aussi au ventre qui a souffert avec la purge. Donc faites attention et ne faites pas n'importe quoi. Allez-y, continuez de poser des questions. Je descends dans la liste des questions, petit à petit. C'est bien, Gunnel, si tu fais le jeûne intermittent tous les jours, c'est bien. Attention avec le jeûne intermittent. Faites un jeûne intermittent naturel. Ne vous forcez pas entre telle heure et telle heure. Alors, pour le ramadan, on se force pendant 30 jours seulement. Mais ce n'est pas toute une vie comme ça. Il y a des gens et des personnes aujourd'hui qui véhiculent des informations sur le jeûne intermittent. On dit, ok, on prend notre montre et tous les jours, entre telle heure et telle heure, on ne mange pas. Méfiez-vous, vous allez créer un stress chronique à l'intérieur de votre corps. Votre corps va se mettre à réagir à ce jeûne intermittent que vous lui imposez. Et du coup, vous allez créer des effets plateaux, voire à un moment des effets opposés. Donc, méfiez-vous vraiment du jeûne intermittent que j'appelle, moi, artificiel, où vous allez avoir des plages horaires très fixes. D'accord ? Le ramadan, ok, on n'est que sur 30 jours, donc ça va. Mais si vous faites ça pendant très longtemps, si on pratiquait un jeûne intermittent du style ramadan pendant un an, ça va créer des problèmes. Si on ne le fait que pendant 30 jours, ça va. Et donc, c'est la même chose avec le jeûne intermittent pour les athées, où méfiez-vous un petit peu de regarder votre montre. Je vous propose, c'est le jeûne intermittent naturel. Le livre que j'ai écrit, il est fait pour ça, pour vous expliquer comment ça marche dans votre corps, les cycles qui se mettent en place à l'intérieur de votre corps, comment savoir quand j'ai faim. Et du coup, on fait un jeûne intermittent qui est relié aux besoins du corps. Et il va falloir apprendre à ce que c'est que la vraie faim. Je pourrais vous faire toute une vidéo et un live aussi sur la vraie faim, mais la vraie faim, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose d'agréable. Si vous avez quelque chose de désagréable dans votre corps, le fait de manger, ça l'arrête. Mais vous arrêtez un symptôme, c'est comme si vous aviez pris un médicament. D'accord ? Donc le jeûne intermittent naturel, c'est écouter les cycles du corps. Quand je vous parle de manger, par exemple, le soir et tout ça, essayez de le sentir à l'intérieur de votre corps et expérimenter. Ne croyez rien sur parole de tout ce que je raconte. Il faut tout expérimenter tout le temps. Parce que, eh bien, parfois, il n'y a qu'une partie de la vérité. Ça dépend de certaines personnes. Même si, généralement, ce que je raconte, ça correspond à une grande partie des personnes. Je ne mange pas le midi, je n'ai pas faim. Bah oui, si tu manges le matin, il est possible que tu n'aies pas faim à midi. Vous savez, ceux qui ont un petit peu regardé la crème Boudouig, ou le Miam aux fruits de France Guilin. Eh bien, en fait, généralement, ça vous bloque tellement le système digestif pendant longtemps que vous n'avez pas faim pendant longtemps. Donc ça, c'est louche, d'accord ? Je n'ai rien contre ce qui est dedans, parce que c'est sain. Mais par contre, le mélange est catastrophique pour le tube digestif. D'ailleurs, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils l'arrêtent rapidement, parce que ça ne leur convient pas. Le Miam aux fruits, il est un peu plus léger que la crème Boudouig, qui était prônée par ce médecin, qui était intéressante, au bout du compte. Donc, sur les vider des intestins, j'en ai parlé. Alors, Roma, tu fais le ramadan depuis deux jours et je ne peux rien faire de mes journées. Ah, pourquoi ? Une flemme énorme pour m'activer. Alors, il y a un problème, Roma, c'est que tu es dans une grosse cure de désintoxication. Et est-ce que tu as fait une semaine de préparation ? Est-ce que tu as bien préparé tout ça ? Voilà, le ramadan, c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Et quand on n'a pas l'habitude, et quand on n'a pas l'habitude d'avoir un corps qui fonctionne bien, c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Les musulmans avec qui j'ai discuté m'ont expliqué que les premiers jours, c'est quand même un peu compliqué. Donc, tu es vraiment dans ces premiers jours de mise en place des choses. Je t'invite à patienter un petit peu. Et tu vas voir, j'espère que dans les prochains jours, ça va s'améliorer. Et s'il y a des musulmans qui veulent réagir à ça, n'hésitez pas à partager. Moi, je vais retransmettre. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des études sur les bénéfices du jeûne, sur les douleurs neurologiques ? Alors, les études sur le jeûne, aujourd'hui, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Moi, ce que je peux vous partager, c'est par exemple la fibromyalgie. On sait que c'est relié aux problèmes neurologiques. Et j'ai eu l'expérience de trois personnes qui avaient des fibromyalgie qui sont venues jeûner sept jours. Des jeunes qui avaient à peu près la quarantaine. D'accord ? Des femmes. Parce que ça touche surtout les femmes. Eh bien, j'en ai deux. Au bout de cinq jours, cinq ou six jours, le jeûne a complètement arrêté toutes les douleurs. OK ? Et je les ai eus en contact quelques semaines après. Ça se maintenait. Donc, le jeûne, oui, va gérer le système neurologique et dans le bon sens. Et puis, j'ai eu une troisième personne. Je vous ai dit qu'il y en avait trois. J'ai eu la troisième personne qui avait aussi une fibromyalgie. Et bien, elle, à la fin de la semaine, elle était à peu près à 80% de se sentir mieux. Donc, le jeûne prolongé, oui, va modifier vos douleurs neurologiques. Surtout quand on ne sait pas d'où elles viennent. D'accord ? Ce qui est le cas de la fibromyalgie notamment. Jenny, sport et jeûne. Je ne sais pas si tu l'as déjà évoqué en vidéo. Alors, le sport et le jeûne. Franchement, quand vous faites un jeûne prolongé, je vous incite à vous reposer. Parce que si vous donnez de l'énergie à faire du sport, et bien, c'est de l'énergie en moins pour faire le ménage. Donc, il faut comprendre ça d'une façon un petit peu logique et mathématique. Quand on fait du sport, ok, c'est bien, mais il faut qu'on mange. Si on est en état de jeûne, je vous recommande de marcher. Quand vous le faites avec moi à Vannes, et bien, vous allez marcher à peu près 9 km par jour. S'il y en a qui veulent faire moins, ils peuvent faire moins. S'il y en a qui veulent rester à la maison, ils restent à la maison. L'important, c'est de respecter votre corps. Je vous donne un exemple. J'ai un monsieur, une fois, qui est arrivé avec son vélo à l'arrière de sa voiture pour jeûner une semaine. Et il m'a dit, oh, moi je vais faire du vélo tous les jours, c'est cool. Et je suis en Bretagne, ça va bien se passer. Je lui ai dit, ok, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, le premier jour, il a fait ses 70 km. Mais c'était le premier jour du jeûne. Le deuxième jour, il a fait plus que 30. Et le troisième jour, il a arrêté de faire du vélo. Voilà, c'est juste que votre corps, pendant le jeûne, va se mettre à l'économie. Il n'est pas idiot, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, du coup, il va se mettre à l'économie. Et puis, il va vous donner juste un petit peu d'énergie pour faire votre vie de tous les jours. Mais il ne va pas vous mettre sous adrénaline en permanence pour faire du sport explosif. Donc, le sport en petite quantité et la marche, par exemple, c'est très bien. Et puis, d'ailleurs, dans le jeûne Bukinger, on est plus dans faire un petit peu d'exercice physique. Alors que dans le jeûne hygiéniste, c'est vraiment faire le minimum d'exercice physique pour laisser toute l'énergie au corps. Est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre ? Non. Ce sont juste deux jeûnes qui vont travailler un petit peu différemment. De toute façon, la finalité reste la même. Sauf que le jeûne hygiéniste, il est un petit peu plus profond, il est un petit peu plus puissant parce qu'il y a plus d'énergie pour le jeûne. Par contre, quand vous faites un jeûne en faisant de l'activité, vous allez vous oxygéner. Le système pulmonaire, il élimine des toxines aussi. Donc, vous voyez, il y a des côtés positifs à faire circuler le sang quand vous allez marcher. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas un jeûne meilleur qu'un autre. Je ne suis jamais pour la guerre de quoi que ce soit en général. Et c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacun d'eux. Le jeûne prolongé peut-il améliorer une constipation ? Oui. Alors, il faut savoir une chose. Quand je vous parle du yin et du yang, et je ne vous ai pas fait une vidéo encore sur la constipation, il y a deux types de constipation. La constipation yin, vous avez l'intestin qui est tout ramollo, ça n'avance plus, vous êtes constipé. Et puis, vous avez la constipation yang, c'est tellement serré que ça n'avance pas non plus. Donc, plus on est jeune, plus on a des constipations de type yang. C'est trop serré, généralement parce que vous mangez trop de yang et vous êtes trop stressé. Et puis, plus on avance dans l'âge, plus c'est une constipation yin. Votre intestin n'a plus du tout d'énergie de contraction. Parce qu'en fait, il s'est épuisé. Donc, dans ce cas-là, le jeûne prolongé, de toute façon, il a tendance à tout rééquilibrer. Donc, oui, il va améliorer votre problème de constipation, c'est sûr. Mais je vous incite vraiment surtout à modifier votre alimentation. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter. Je donne des consultations de naturopathie online maintenant. Et voilà, je fais ça depuis le Covid, ça marche très très bien. Et je n'ai pas besoin de forcément être en face de vous. Et on va parler de votre alimentation, on va parler de certains aliments qui sont bons aussi pour redonner de l'énergie aux intestins. Parce que c'est ça le plus important, ils n'ont plus d'énergie. Ok, c'est parfait. Si tu fais, Gwen, à l'instinct, il faut bien savoir écouter son corps et savoir comment il fonctionne. Quand on a faim, il y a des signaux. Ah ben, Roma, c'est peut-être la première fois que tu fais un gros ménage à l'intérieur de ton corps. Et puis, les musulmans pourront en témoigner. Les deux, trois premiers jours sont toujours un petit peu difficiles. Donc, attends un petit peu, laisse passer le temps, repousse-toi. Et puis, vois un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui suivront. Ah ben, Gwen, il faut marcher toute seule. Ce n'est pas un problème. Les trois premiers jours sont difficiles, mais je pense que ça ira après. Oui, voilà, c'est Imen qui partage son expérience du jeûne du ramadan. Et voilà, il y a vraiment... Le corps, en fait, dès qu'on lui donne l'opportunité, il fait un gros travail et tout de suite. Donc, c'est pour ça que ça surcharge l'organisme très rapidement. C'est exactement la même chose pour le jeûne prolongé. Ça surcharge le corps les premiers jours. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile. Surtout si on arrive avec un corps qui est déjà avec de l'inflammation, qui est déjà fatigué. Donc, c'est vrai qu'il y a un passage qui est un peu difficile. Mais normalement, derrière, ça s'améliore, sans problème. Bonjour, je n'arrive pas à jeûner plus de 20 heures. J'ai très mal à l'estomac et à la tête. J'ai des troubles alimentaires. Alors, Alexandra, ce qu'il faut absolument, c'est qu'avant de commencer le jeûne, que tu règles bien ton alimentation. C'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Si vous pouviez bien régler votre alimentation avant de faire un jeûne prolongé, ça va vous aider durant le jeûne prolongé et surtout quand vous allez revenir. Parce que quand vous allez reprendre l'alimentation après un jeûne prolongé, si vous retournez à vos anciennes habitudes, vous allez perdre les bénéfices, voire même ça va être pire. Ça, je vous l'explique dans la méthode avec toutes les vidéos, pourquoi ça va être pire. Mais il est évident qu'il faut que tu fasses un travail en amont du jeûne. Je t'invite vraiment à me contacter. On en parle pendant une séance, d'accord ? Moi, je ne suis pas adepte de 50 séances. On fait une consultation. Je te dis un petit peu ce qu'il faut manger, que ce soit bien équilibré et tout ça. Et là, tu vas retrouver un corps qui fonctionne bléen. Et ensuite, tu vas voir que ton jeûne va se passer beaucoup mieux parce que c'est compliqué. Et la faim te fait peur ? Alors là, on est sur la psychologie. Il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, surtout ici, par exemple, au Brésil, où ils ont quand même beaucoup souffert sur les 50 dernières années de la faim. Et les personnes qui jeûnent avec moi ici au Brésil, elles ont 40, 45 ans. Quand je suis en France, c'est 55, 60. Et au Brésil, elles ont aussi peur de jeûner. Donc, il est normal que tu aies peur. Par contre, il faut que tu comprennes ce que c'est que la vraie faim ou la fausse faim. La vraie faim est quelque chose d'agréable. Donc, normalement, la vraie faim ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est des troubles à l'intérieur de ton corps qui déclenchent des symptômes et tu penses que c'est la faim. Donc, voilà, je t'invite par exemple à prendre aussi le livre sur le jeûne intermittent naturel parce qu'il explique ce que c'est la vraie faim et les cycles de la vie et comment ça fonctionne à l'intérieur de ton corps. Et du coup, ça peut améliorer les choses. Alors, sur la polyarthrite aiguë, oui, il y a des bons résultats avec le jeûne. Par contre, il faut vraiment faire attention aussi au retour à l'alimentation. J'ai des personnes vraiment qui ont des grosses douleurs au niveau des mains aussi, des grosses arthroses. Et le jeûne, il va améliorer les choses parce que c'est un anti-inflammatoire. Donc, ça va améliorer les choses. Les maladies auto-immunes, ça améliore avec le jeûne. Par contre, qu'est-ce que vous faites après ? Et c'est ça le plus important. Il faut vraiment bien capter tout ce qui est bon pour votre corps. Il y a certaines personnes qui ne vont pas supporter une chose ou d'autre. Et ça, c'est vrai que le retour après le jeûne vous permet d'être plus sensible. Donc, vous savez beaucoup plus vite ce qui vous fait du bien ou du mal. J'ai une petite déconnexion, mais j'espère que pour vous, ce n'est pas trop compliqué. De toute façon, la vidéo est en replay. Alors, comment choisir entre jeûne de 7 ou 14 jours ? Alors déjà, moi, je vous invite à jeûner 7 jours. Ne faites pas 14 jours si vous n'avez pas testé 7 jours. 14 jours, vous allez encore plus en profondeur. Moi, si un jour j'ai une pathologie, franchement, je vais jeûner et je vais jeûner longtemps. Mais dans mon corps qui fonctionne bien, moi, je jeûne 6 jours des fois et ça me suffit bien. D'accord ? Mais si vous avez des pathologies, il faut jeûner plus longtemps. Je vous invite vraiment à expérimenter, à entrer dans la connaissance du jeûne, expérimenter le jeûne avant de faire un jeûne plus long. D'accord ? Ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y a des symptômes quand même qui peuvent apparaître lors du jeûne et ça peut vous faire peur. Il est bon d'avoir des connaissances sur tout ça. Le jeûne détruit-il les métaux lourds accumulés dans l'organisme ? Alors oui, le jeûne va nettoyer au niveau cellulaire. Si on regarde les cellules du jeûne normal, elle est comme ça. Et après le jeûne, en fait, elle se rétrécit. Et elle va évacuer tout ce qui est à l'intérieur. Donc oui, lors du jeûne prolongé, vous avez un ménage qui se fait au niveau cellulaire. Donc les métaux lourds vont ressortir. Par contre, il va falloir qu'ils soient éliminés. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il faut que les métaux lourds soient éliminés. Donc quand vous faites un jeûne hydrique, je pense que ça élimine certains métaux lourds. Quand vous faites un jeûne sec, alors là, on est dans un autre mode de fonctionnement. Et je vous invite vraiment à faire très attention. Expérimenter d'abord le jeûne hydrique avant d'expérimenter le jeûne sec. Et dans le jeûne sec, le ménage, il se fait aussi de façon ultra rapide à l'intérieur des cellules. Parce qu'elles vont vraiment se vider aussi de leur eau. Les métaux lourds passent dans le sang et vont vraiment être complètement... Ils ne vont pas être évacués parce qu'en fait, vous n'allez pas boire. Donc là, c'est vraiment brûlé à l'intérieur du corps. C'est un processus sacrément puissant, ce jeûne sec. Je l'expérimente un petit peu comme ça, là, durant le ramadan, pour voir ce que ça donne dans mon corps. Et je n'ai jamais fait vraiment un jeûne sec long. Et je pense que je vais y venir parce que c'est très intéressant, ce jeûne sec long. Sachez que quand vous faites un jeûne sec long, vous allez boire à l'intérieur de votre corps. Parce que 100 grammes de graisse, ça va donner 110 grammes, 115 grammes d'eau. Donc, quand vous faites un jeûne sec, il y a quand même de l'eau qui est libérée à l'intérieur de votre corps. Vous n'êtes pas sans boisson. Par contre, ne faites pas n'importe comment. Moi, je vous invite vraiment à faire attention avec le jeûne. Essayez d'apprendre comment ça fonctionne. J'ai fait la méthode exprès pour ça. Essayez d'expérimenter. Allez-y tranquille, d'accord ? Je sais, quand on a des pathologies, ce n'est pas facile. On voudrait que ça parte tout de suite. Il faut y aller tranquille. Faites déjà un jeûne hydrique de 7 jours. Ce sera déjà pas mal. Je continue avec les questions. N'hésitez pas à en poser. Ensuite, je vais arrêter la vidéo d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Parce que j'ai la conférence pour les jeûneurs ici au Brésil. Où je vais leur parler des romaines naturels. Argile, chlorure de magnésium. On va parler des métaux lourds. Est-ce que j'ai fini avec les questions ? J'ai l'impression. On m'avait posé des questions pour ceux qui n'ont pas regardé mes stories en haut. Je vais reprendre un petit peu les questions qui m'avaient été données. La meilleure période dans l'année pour pratiquer le jeûne prolongé. Si vous vous mettez en phase avec la nature, vous allez voir que c'est en sortie d'hiver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la nature, en sortie d'hiver, il n'y a plus à manger. Les animaux, dans la nature, ils vont jeûner en sortie d'hiver. Ils ne vont pas jeûner au début parce qu'il y a encore des choses à manger. Certains ont fait des réserves, comme l'écureuil. Mais durant l'hiver et en sortie d'hiver, je pense qu'on est en phase avec la nature. S'il y en a qui veulent jeûner à l'automne, c'est aussi une bonne période pour faire le ménage à l'intérieur du corps. Et puis lancer un bon hiver. Mais durant l'été, je sais que c'est plus agréable parce qu'il fait chaud. Mais au bout du compte, je pense que c'est le moment où il y a le plus de choses à manger. Donc c'est peut-être moins logique. Vous avez toujours le début du jeûne qui est un petit peu difficile. C'est valable pour les musulmans avec le ramadan. C'est valable aussi pour le jeûne prolongé. Une personne m'avait parlé de l'allaitement pendant le jeûne prolongé. Ne faites pas les deux. Si vous allaitez, donnez à manger à votre enfant. Donnez-vous à manger. Ce n'est pas le moment de faire un jeûne prolongé quand on allaite. Faites-le après pour récupérer de bonnes formes et revenir à des états d'équilibre. Mais pas pendant le jeûne prolongé. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'était une soirée tranquille, un petit peu improvisée. J'ai pensé tout à l'heure parce que je trouvais ça intéressant. On communique, je partage pas mal de choses sur le jeûne en ce moment. Donc c'était un bon moment pour partager ça avec vous. Continuez, continuez avec vous. Si à un moment j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Mais j'ai envie de tenter l'expérience pendant un certain temps pour voir vraiment ce que ça donne sur mon corps. Alors j'ai pas vraiment de pathologie. J'ai plutôt un corps qui fonctionne bien. Généralement quand j'expérimente des choses. Chlorure de magnésium pour faire la purge, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent absolument faire une purge. Donc faites une purge avec le chlorure de magnésium, ça fonctionne très bien. Vous avez d'autres sels qui fonctionnent aussi. Sinon il y a aussi le jus de pruneau. D'accord ? Mais il y a certaines personnes, ça va pas marcher. Donc là le chlorure de magnésium fonctionne plutôt bien. D'accord ? Mais voilà. Si vous faites une bonne descente alimentaire comme je vous l'explique, généralement ça va très bien se passer. Vous allez pouvoir rentrer en jeûne tranquille. Et puis vous n'aurez pas ce coup d'énergie nerveuse à donner lors d'une purge. Allez, je vais passer de l'autre côté avec le portugais et avec mes amis brésiliens. Et puis à bientôt. A bientôt pour ceux qui viennent. Je vois qu'il y a une personne qui vient en mai jeûner à Vannes. Si vous voulez jeûner avec moi c'est possible aussi. Je vais organiser du 27 avril, mai, juin à Vannes. Septembre, octobre aussi à Vannes. Et ensuite retour au Brésil. Et on continue avec les brésiliens. Ça fait partie de ma passion. J'aime bien le jeûne parce que ça fait du bien. Notamment au niveau de la tête. Ceux qui cogitent un peu trop, etc. Faites un jeûne. Ça va couper un petit peu votre processus mental. Et vous verrez que vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Ciao, ciao. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ça va être en replay. Donc là je vais l'enregistrer. Et vous pourrez le revoir en replay.